La crise politique italienne continue de dicter le moral des marchés. La bourse de Milan reprenait de l'oxygène mercredi après avoir perdu 12% en 10 séances. A la mi-journée, elle gagnait 1,37% bénéficiant des cours du rendement souverain italien à 10 ans, revenu sous la barre des 3% après un pic à 3,39% la veille. Les autres places financières européennes, elles restaient prudentes, rivées sur les négociations politiques dans la troisième économie de l'UE. La bourse de Paris affichait un léger recul, mais les indices de Francfort et Londres étaient en progression, tout comme l'euro. Les marchés se sont un peu calmés, car chacun sait que l'Italie est trop grande pour qu'on la laisse échouer. Ça ne peut pas arriver. Si l'Italie tentait de quitter la zone euro, alors l'Union européenne et la banque centrale européenne résisteraient. On peut appeler ça du chantage. L'Italie peut émettre des demandes, l'UE et la BCE vont y répondre, car elles n'ont pas le choix. A Tokyo, le Nikkei avait fini la journée de mardi sur un repli d'1,52% dans le sillon de la bourse de New York, attendu en hausse à l'ouverture mercredi.